Sous-titrage Société Radio-Canada Frank Bergeron, DesignWeb et e-commerce Et les bateaux Princecraft, l'Institut Nautique Bienvenue à Chasse et pêche dans la peau, la première émission de ce nouveau projet Chasse, pêche et fonde tout en un, et ça juste pour vous. Le but premier de cette émission, c'est de vous partager de bonnes informations. J'ai envie de vous en apprendre plus, de vous donner le goût d'aller en nature, de simplifier les choses. Donc, à l'origine, Chasse et pêche dans la peau, c'est ça, et ça va toujours être ça. Pour notre première émission, on a un programme bien rempli. On va commencer avec une pêche au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur le fjord. On va aller pêcher le poisson de fond. Ensuite, on va aller parler d'orignal, de chevreuil, et on termine l'émission avec les ours. Donc, un programme bien rempli. Bonne émission! Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous amène avec moi pêcher le poisson de fond sur le fjord du Saguenay. Un endroit merveilleux où j'ai eu la chance de pêcher de la morue, du sébaste, du turbo et même un flétant de l'Atlantique. Donc, il y a un endroit unique et on va en apprendre beaucoup sur les techniques de pêche et aussi tout ce qui se passe en tour de l'eau. C'est très profond là-bas. Donc, restez avec nous. On y va dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, on peut voir le fjord du Saguenay avec la ville de la baie. On est loin dans les terres, mais pourtant, je m'en viens pêcher le poisson de mer. J'espère attraper du sébaste ou bien de la morue. Peut-être même en surface de la truite de mer. Un fjord, c'est une vallée glaciaire. En fait, c'est une vallée qui a été surcreusée par le passage d'un glacier. Ce qui fait que les parois sont très abrutes et imposantes. Une caractéristique des fjords également, c'est le contact avec la mer à une extrémité et de l'eau douce de l'autre côté. Puis c'est ce qui permet le voisinage d'espèces d'eau douce et d'eau salée dans un même côte d'eau, ce qui est très particulier. On retrouve des profondeurs qui sont quand même très variables, qui peuvent aller jusqu'à 240 mètres, 300 mètres d'eau à certains endroits. Dépendamment de la marée aussi, il faut savoir qu'on a des marées, des grosses marées ici dans le fjord du Saguenay qui sont en moyenne de 4 mètres. On a beaucoup d'apports d'eau douce qui nous provient des rivières et de l'énorme quantité d'eau douce qui est le lac Saint-Jean, évidemment. Et puis, donc cette eau douce-là va littéralement flotter en surface. Pourquoi? Parce que l'eau salée va se retrouver dans les profondeurs parce qu'elle est justement salée et très lourde. L'eau salée, elle nous provient du Saint-Laurent. Elle va entrer dans le fjord grâce aux marées. Et puis elle va rester dans le fond parce qu'elle est plus lourde. En surface, on va retrouver essentiellement des espèces qui vont être capables d'aller dans l'eau salée, mais qui tolèrent l'eau sommable justement. On parle de l'éperle en arc-en-ciel, de la trupe de mer, de l'anguille, de petits poissons comme l'épinoche, mais de poissons beaucoup plus gros aussi comme l'esturgeon par exemple, et puis le bar rayé. Et puis dans les profondeurs, bien là, l'eau est très froide. On parle de moins 1 degré Celsius à 4 degrés Celsius. Et puis vous avez des espèces typiquement d'eau salée. Ici, on a beaucoup de sébastes, des morues, des flétants. On a même des requins. On a même des décoages. On a même des décoages. On a même des années, on a même des décoages. Sous-titrage ST' 501 On arrête ici parce que moi, c'est ça, l'hiver, je viens en masse, puis j'ai déjà fait des belles pêches ici, j'ai chopé des gros poissons. C'est ça, là, elles sont encore là, puis on est là pour les pogner. À chaque fois qu'on embarque, on veut battre le record, on veut pogner un trophée, fait qu'on va voir si ça fonctionne à soir. Bon, moi, je pêche ça, c'est du capelan, qui a roulé ce printemps sur les rives de la baie, on a ramassé pas mal. Puis après ça, j'ai amené un autre sort, ça a été pêché cet hiver. C'est de l'éparlant. C'est pas de la même couleur, puis c'est pas... ça n'a pas la même texture non plus. Comme ça. Ben, c'est ça, pour pêcher au poisson de fond, ça nous prend un poisson assez pesant pour pouvoir envoyer la ligne dans le fond, ça c'est un 150 grammes. Puis pour pas que ça parte dans le courant non plus, ça prend quelque chose d'assez pesant. Puis après ça, un peu plus haut, environ trois pieds, je mets un palier, c'est une mouche qui fait de la... qui reflète dans le noir, pour... vu que le poisson, il est à 500 pieds de profond, ben... ça prend de la lumière pour l'attirer, fait que ça... ça illumine dans le noir. Mais normalement, il va mordre où? Sur la mouche ou sur le poisson en bas, là? Heeeeh... C'est jamais pareil, mais d'habitude... d'habitude, en haut, je pogne des petits sebasses plus régulièrement, puis en bas, là, c'est des... mes plus gros poissons, je les pogne plus sur la leur en bas. Fait que là, je descends, je descends... pendant un bout, mais si j'avais pas de sonore, pas d'indication, moi, je descendrais jusqu'au fond, jusqu'à temps que je tape dans le fond, je me tiendrais dans le premier pied, complètement au fond, puis je vais... je jiggerais dans cette position-là. Là, on a la chance d'avoir un sonore, puis de voir dans la colonne d'eau tout ce qui se passe. Fait que si on voit dans la colonne d'eau une présence de poissons, ben là, Fred, il va m'informer, puis je vais m'arrêter dans la colonne d'eau pour jigger. Ça peut être à 200, 300, 400 pieds en descendant. Fait que ça dépend toujours. On suit notre sonore, puis on y va au feeling aussi. Qui a le plus de poissons présentement, là, le poisson se tient envers 180-200 pieds. Je vais en ligne, là, moi, là. T'es en ligne, là, avec Pétan, où est-ce que tu m'allais? Oui, là, je pense que je suis dedans. T'es pas mal dedans, là. Ton meilleur souvenir de brise, comme ça, ça a été? Mon meilleur souvenir, moi, c'est... je suis un gros pachat de truites mouchetées, mais sur la baie, je dirais, c'est un turbo d'à peu près 9 livres. Puis après ça, une morue aussi de 12 livres. Mais à part ça, ça reste des... Il y en a des plus gros, il y en a qui prennent 20 livres, 50 livres, des hivers. Il y en a qui prennent des gros flétants qui n'ont pas le droit de garder, puis pour les remettre, il faut absolument pratiquer la remise à l'eau avec. Oh, un petit! On va le faire. Un mini, un bébé! Eux autres, on ne peut pas les remettre à l'eau à cause de la décompression. Quand ils montent de 500 pieds d'eau, là, les yeux sortent de leur tête, puis les vessies natatoires sortent. Ça fait que c'est la mort assurée. Donc, même les petits, on les garde, ça rentre dans notre quota. On les manque. C'est très bon quand même. Ça goûte la mafèque, les gros. Le fjord débute à Tadoussac. Il faut savoir que du côté de Tadoussac, il y a un seuil, ou une remontée, si vous voulez, des fonds marins. Et puis, l'eau du Saint-Laurent traverse ce seuil-là lorsque la mariée est montante, évidemment. Ensuite, les espèces se retrouvent dans la cuvette, si on veut, du fjord. Ils sont comme prisonniers. Donc, ça, évidemment, ça fait que le fjord est tributaire de tous les arrivages du Saint-Laurent. Donc, s'ils traversent beaucoup de poissons au niveau du seuil à Tadoussac, on va avoir beaucoup de poissons dans le fjord. Ça fait aussi en sorte que c'est un milieu très fragile. Parce que vous comprendrez que les espèces qui sont en âge de se reproduire, si vous voulez, qui ont atteint leur maturité sexuelle et qui sont dans les profondeurs du fjord, bon, lorsqu'ils vont soit pondre ou peu importe, lorsqu'ils vont avoir des jeunes stades de vie de poissons, ils vont naturellement remonter à la surface pour aller s'alimenter. Mais ici, à la surface, c'est de l'eau douce. Donc, le jeune poisson va rebrousser chemin, il n'aura pas mangé. Donc, ce qui fait qu'il y a peu de recrutement, il y a peu de... La population du fjord, c'est vraiment dû à l'arrivage du Saint-Laurent et ce ne sont pas de la reproduction qui se fait ici. Musique 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 Moi, dans le fond, quand je me suis lancé dans le côté pêche, je ne savais pas, pas en tout, où m'enligner. Un moment donné, je me suis vraiment fait diriger vers Parc-Marin-Saint-Denis. Je les ai contactés, eux autres, ils n'étaient pas habitués à des demandes comme ça. Je les ai expliqués ce que je voulais faire. Je voulais amener des clients pêchés dans le fjord et dans le Saint-Denis. Ça vaut la peine, la vue qu'on a, puis la belle pêche. Donc, eux autres, ils m'ont expliqué le processus. Il fallait que je suive un cours, une formation d'une journée. C'est surtout pour la protection des belugas, puis des espèces de baleines, puis des phoques. Puis, de comprendre le processus, pourquoi on ne peut pas s'en approcher. Quoi faire quand il y en a un alentour de toi. Musique Ça, ça fait plaisir. Moi, ces poissons-là, j'adore, c'est délicieux. Ça donne un combat, puis surtout dans 400 pieds. On va le prendre. Musique 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 Je vais vous parler de quelque chose. Ma première rencontre avec un oréal, ça date de plus de 30 ans. J'étais avec mon ami Yannick Vaillancourt, on était dans le bois avec nos petites carabines à plomb, on se promenait, on aimait ça, j'aime encore ça aujourd'hui. Et puis tout d'un coup, on entendait des branches cassées, j'entendais beaucoup de bruit, on pensait que c'était le père à mon chum parce qu'il aimait ça nous suivre dans le bois et nous faire des petites peurs. Mais là, à un moment donné, on recommence à regarder comme il faut et il y avait une grosse tache noire à peu près à 300-400 pieds de nous. C'était définitivement un oréal. Puis là, mon chum Yannick, il prend carabine à plomb et il dit, je vais lui tirer sur une fesse. Moi, j'avais peur, j'avais peur. Je disais, arrête, il va nous foncer dedans. Donc, c'est mon premier souvenir à l'oréal. Puis quand je pense à sa taille qui n'est pas démesurée, mais c'est quand même le plus grand des cervidés, en haut du chevreuil et même du caribou, je trouve ça impressionnant. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est-tu pas beau, ça? Regardez-moi le beau panache. Imaginez la bête qui se promène avec deux beaux gros morceaux comme ça sur la tête. J'ai cherché un peu, puis le plus gros oréal qui a été répertorié était en Alaska, puis son panache mesurait plus de deux mètres. Avez-vous une idée combien ça peut peser un oréal de taille normale? On va aller voir ça, là. L'oréal, c'est le plus grand cervidé du monde. Alors, il appartient à la même famille que le caribou, le cerf de Virginie, le wapiti, par exemple. Mais donc, l'oréal, c'est le plus grand représentant de cette famille-là. Chez les adultes, le poids atteint va être de 360 à 600 kilos environ. Donc, ceux qui sont plus habitués de travailler en livre, là, on est dans 800 à 1200 livres environ. Ça fait que c'est vraiment un gros animal. Puis, en termes de taille corporelle, la hauteur au garrot d'un oréal adulte est d'environ 6 pieds, 1 mètre 80. Puis, la longueur totale de l'animal est d'environ 9 pieds, donc 2 mètre 80, quelque chose comme ça. Ça fait que c'est un très gros, très gros animal. Le chevreuil a su de s'adapter sur la Terre depuis plus de 3 millions d'années. Pour sa nourriture, ses prédateurs, la température, tous ces facteurs-là font de lui un être exceptionnel qui s'adapte au fil du temps. On va aller en apprendre un petit peu plus. Le cerf de Virginie, là, on en a vraiment en Amérique du Nord jusqu'au Pérou. C'est une espèce qui est vraiment très étendue, là, ce que peu de gens savent. Puis, c'est la même espèce du Pérou jusqu'à sa limite nordique qui est ici au Canada. Puis, ça fait 3 millions d'années qu'il existe, donc il s'est adapté à bien des choses, même des glaciations, puis tout ça. Ça fait que c'est pour ça qu'il a été capable de développer des aptitudes, autant qu'il soit en Floride, dans un habitat qui est complètement différent, où il n'y a pas d'hiver, ou même dans des savannes, à certains endroits dans les tropiques. Les cerfs peuvent être très petits, proches de l'équateur, puis même en hauteur et en poids, là, 27 kilos à peu près, là. Puis, alors qu'ici, on est dans les plus grosses airs, là. Plus on s'approche du Nord, plus sont gros. Puis ça, c'est pas un hasard, là. C'est parce qu'en nature, pour la thermorégulation, ou en tout cas, sa conservation de température, d'énergie, il y a un rapport, là, volume-surface qui est important. Ça fait que plus t'es gros, là, moins ta perte d'énergie va être importante par rapport à ta surface, là. Saviez-vous que la taille de l'ours, et aussi son pelage, va changer tout au long de l'année? Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est très relié à son alimentation. Lorsqu'il sort de son hibernation, bien sûr, il va être touchatif plus petit. Plus que la saison va avancer, il va aller chercher des graisses. Donc, on va aller en apprendre un petit peu plus à l'instant. Ça va se nourrir de ce que ça trouve sur le terrain. C'est sûr qu'au printemps, la nourriture est un petit peu plus rare. On va parler peut-être plus des bourgeons, des racines, de ce qui commence à pousser, dans le fond, là, beaucoup plus végétal, en fait. Là, après ça, il va commencer à s'alimenter un petit peu plus des petits fruits, puis après ça, il va suivre les bleuets, que là, ça va être une bonne source de nourriture, très importante pour lui, en fait. Puis, il va s'alimenter le plus possible, dans le fond, là, pour prendre le plus de poids possible pour aller, justement, en hibernation, où est-ce que là, l'alimentation va cesser complètement, puis là, ça va continuer de vivre sur ses réserves jusqu'à ce qu'il sorte de la tanière, là, au début du printemps prochain. Puis, quand il sort de la tanière, en fait, il y a comme un genre de petit bouchon qui s'est formé pendant l'hiver, là, pour justement éviter qu'il y ait des sécrétions, puis qu'il y ait... C'est ça, fait qu'il y a un petit bouchon qui se forme, là, pour comme refermer ça, un bouchon un petit peu comme de la peau, en fait, qui se forme, puis au printemps, là, c'est... Ça, ça va débloquer, en fait, puis quand ça débloque, bien là, c'est là que l'alimentation, là, peut recommencer, puis le cycle continue. Puis, pour ce qui est des oursons, en fait, bien, eux, ils vont s'alimenter du lait, là, aussitôt qu'ils vont naître, là, dans la tanière, en fait. La femelle, elle peut être en hibernation, puis les petits oursons vont se nourrir tout de même, là. C'est quand même spécial. Oui, c'est assez spécial pour l'ours, effectivement, puis c'est pas mal un des aspects les plus particuliers. On arrive à la fin du premier épisode de Chasse et pêche dans la peau. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. De mon côté, je suis très heureux, très fier. Avec notre équipe, on va vous gâter toute la saison. On va vous dire à la semaine prochaine et d'ici là, passez un très beau moment. Sous-titrage ST' 501